... Voilà, donc, je suis de retour, je suis content, je me suis bien fait poutrer la gueule en PVP, hein, pas de soucis. Alors, je veux juste toucher les deux mots de ça, parce que c'est vraiment un truc qui m'énerve. Je vous explique rapidement. Je récupère tous mes... voilà, tous mes trucs. Hop, PVP. Et on continue l'histoire après, promis, hein. Voilà, donc je suis tombé sixième lieutenant récemment. J'ai 854 d'attaque, ok ? Mon équipe, c'est une équipe full espada, c'est... Vous connaissez mon équipe, hein, vous la voyez régulièrement. Je vous la remontre juste. Voilà, j'ai Baraghan Force niveau 200, j'ai Stark technique 200, et j'ai Alibelle, euh, attaque 200. Alors, j'aimerais bien avoir l'Alibelle Noël, qui est affinité vitesse, pour avoir, voilà, euh, le trio, en fait, voilà. Donc peut-être, ok, Alibelle, c'est peut-être mon point faible dans mon équipe. Je veux bien. Mais j'ai quand même 854 d'attaque normale. D'attaque moyenne, je veux dire. Et je me fais poutrer par des mecs qui ont 600 d'attaque. Pourquoi ? Ça n'a aucun sens. Et parfois, j'arrive à gagner contre des mecs qui ont 1000 d'attaque. Donc, je résume. Je me fais poutrer par des mecs qui ont 200 points d'attaque moyenne de moins que moi. Et je gagne face à des mecs qui ont 200 points de moyenne de plus que moi. Mais ça, c'est encore rare. En plus, c'est rare, quand même. Mais ça arrive. Ça arrive que je gagne contre des mecs qui sont théoriquement plus forts que moi. Les gars, elle est où la putain de logique de ce truc ? Elle est où ? Pour moi, c'est du random du pif, quoi. C'est juste ça. Donc, moi, je veux qu'on m'explique. Parce que pour moi, ces indicateurs, là, les indicateurs 720, 772, là, mes couilles, c'est de la merde. Ça ne marche pas. Se baser sur l'attaque moyenne des équipes, ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en compte. Les accessoires, l'impression spirituelle, tout ça. Tout ça, ça devrait rentrer en compte dans un indicateur. Parce que prendre l'attaque moyenne, c'est n'importe quoi. Alors, exceptionnellement, là, je vais faire une petite coupure pour vous montrer un autre jeu. Parce que oui, je ne suis pas sponsorisé par Calab. Alors, je vais me permettre de montrer un autre jeu. S'il te plaît. Voilà. Alors. C, c, c. Voilà. Idle Heroes. Donc, juste une petite parenthèse. C'est vraiment une parenthèse qui a duré 5 minutes. Avant de... Zut. Avant de terminer les questions. Hop. Voilà. Donc, je joue à ce jeu également, qui s'appelle Idle Heroes. Je ne ferai pas de l'esprit dessus, mais juste, je vous montre un truc. S'il veut bien charger le jeu. Sinon, je ferai un petit coupure. Voilà. Alors, hop. Voilà. Là, j'ai une puissance d'attaque qui est de 56 000 sur une équipe, là, que j'ai constituée, d'ailleurs, que j'ai reconstituée il n'y a pas longtemps. Cet indicateur-là prend en compte la puissance d'attaque de mes personnages, leurs équipements, parce que les personnages sont également équipés. Hop, je peux vous montrer rapidement. Hop, héros. Hop. Hop, voilà. Les personnages ont un équipement, et quand j'enlève l'équipement, ou quand je le mets, ça change cette valeur indicate... Ouais, cet indicateur de puissance. Cet indicateur de puissance-là, dans ce jeu-là, est très bien, parce qu'il est vraiment fiable. Quand tu attaques une équipe qui a plus de puissance, tu n'as quasiment aucune chance de gagner. Alors que si tu attaques une équipe qui a une puissance avec un indicateur moins, dans ce cas, tu as plus de chance... Tu as vraiment... Tu es quasiment sûr de gagner. Ce truc-là est fiable parce qu'il prend en compte tout. La défense, l'attaque, les objets portés, l'équipe également, la puissance d'équipe, ça joue également. Là, par exemple, j'ai un pouvoir d'équipe. Comme dans Bleach, il y a un pouvoir d'équipe quand tu te composes une équipe Espada ou une équipe de Shinigami. Voilà. Cet indicateur-là de ce jeu marche très bien. Pourquoi sur Bleach ? C'est de la merde. Je veux qu'on explique. Donc, les gars de chez Calab, vous avez intérêt à rectifier ça, mais vraiment prochainement, parce que moi, clairement, je n'ai plus envie. Le PVP, ça ne me fait plus envie. Voilà. C'était juste mon coup de gueule sur le jeu. Parce que c'est vraiment le point noir qui m'énerve. C'est... Tous les... Vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous savez qu'il y a un facteur dans les jeux vidéo qui est important pour moi. C'est la notion de frustration. Si un jeu est frustrant, je n'y jouerai plus. Or, le PVP de Bleach Braves Souls me frustre à un point... ...impossible. Voilà. Donc, je suis quelqu'un qui déteste être frustré. Que ce soit dans... Je ne sais pas... Les petites frustrations dans... Par exemple, voilà. J'ai rachqué dans... Dans... Dans mes séries, j'ai rachqué notamment pour... Comment ça s'appelle ? Pour César 3. Parce que les incendies à répétition, c'était frustrant. Et que peu importe le nombre de préfectures que tu mettais dans le jeu. Donc, le nombre de pompiers que tu mettais dans le jeu. Les incendies étaient toujours aussi fréquents. Voilà. Donc... Ça, c'était très frustrant. C'est pour ça que j'ai rachqué le jeu. Bleach... Le PVP... Honnêtement, c'est un... Je suis obligé d'en faire 5. Alors, en plus, je suis obligé... Alors, c'est un peu compliqué. On gagne 5 saultiquettes par jour en tuant 100 ennemis. Ouais, bon. Les ordres quotidiennes, je les ai fait. Ce qui fait que tu te retrouves avec 10 saultiquettes. Dont 5, en fait, qui sont renouvelés tous les jours. Donc, tu te dis, bon, je vais faire que 5 missions. Sauf que si tu as 5 missions, en fait, tu perds 5 tickets du jour suivant. Donc, tu fais les 10. Donc, tu fais les 10 parce que tu t'es obligé pour ne pas perdre, voilà, pour ne pas avoir la notion de perte. Sauf que tu te fais laminer la gueule d'ifo de suite. Et ça, merde. Merde. Voilà, merde. Voilà. Donc, je vous ai juste pris 10 minutes de temps pour ça. Et on va continuer ce qu'il y a. Mais voilà, je tenais à le dire. Le PVP, c'est de la merde. Alors, on a essayé de m'expliquer. Oui, c'est parce qu'il y en a qui jouent SP. Il y en a qui jouent Attach. Non. Dans ce cas, je veux que le jeu puisse me proposer. Si un joueur joue SP, je veux avoir mes statistiques de SP et les statistiques en face de SP. Sinon, c'est de la merde. Sinon, c'est de la merde, les gars. Et il y a plein de jeux. Là, je vous ai montré Idle Heroes parce que c'est un exemple. Mais il y a plein d'autres jeux où il y a des indicateurs comme ça pour les PVP. Mais ça marche très bien. Ça marche nickel. C'est vraiment un indicateur fiable. Ou du moins à 95% fiable. Bleach, si c'est du 40% fiable, on est content. C'est hallucinant. Hop, je reprends mon équipe de Rime. Et on continue. Donc on en était à... Oui, c'est pas souvent que je pousse des coups de gueule. Mais là, c'est vraiment un point qui m'énervait dans le jeu. Donc désolé si vous aimez pas les gens qui s'énervent. Mais là, je devais absolument en parler. Donc petit résumé, Rime se fait agresser par Shishigarawa et Tsukishima. Chad et Ichigo ont senti que Rime avait des problèmes. Donc Isakur essayait de sauver Rime. J'aurais mis certainement un truc au départ pour dire... J'aurais certainement mis une petite annotation dans la vidéo pour vous dire de sauter si vous voulez pas m'entendre gueuler. Parce que je comprendrais très bien. Vous aussi pensez à bien vous hydrater ? Je ne sais pas si ça s'est entendu que j'ai bu un coup là, c'est pour ça. Ah, j'ai eu 390 personnels. J'ai débloqué un nouveau personnage sur le... J'ai débloqué un nouveau personnage ? Oryu 2 étoiles. A mon avis, il ne doit pas être... Je n'ai pas dû le maxer. Il doit être nouveau. Ok. Très bien. Je devais regarder ça aussi rapidement. Mais je regarderai ça hors caméra. Les personnages 2 étoiles que j'ai accumulés. S'ils sont maxés ou pas. Oryu... Oh, là, elle est super l'image par contre. Là, c'est l'image où Tsukishima transperce... Enfin, coupe le corps d'Oryuime. Oryuime s'oppose à Tsukishima, mais s'interroge sur la façon dont elle doit combattre. Cet ennemi dont elle ne sait rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Bon, de quoi on peut parler autrement ? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai faite récemment sur les licences Creative Commons et la licence YouTube standard. Donc cet épisode sera également, normalement, oui, normalement, il n'y a pas de raison, il sera également sous Creative Commons. Cela signifie que vous pouvez reprendre mes vidéos, les modifier, du moment que vous me citez en source. Voilà, vous pouvez sans problème réutiliser mes vidéos pour x ou y raisons, s'il y a des trucs qui vous éclatent. Vous pouvez faire des remises, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je suis sûr qu'avec MockyGule, là, on peut faire des mêmes. Monsieur Tsukishima, qui est venu ? Attends, excusez-moi, je vais faire un truc, ouais. Chukuro Tsukishima. Monsieur Tsukishima, ce n'était pas la peine de venir, je peux m'occuper d'elle. Vous n'avez pas besoin de vous salir les mains, certes. Viens te battre, ma mignonne, essaye donc de m'éclater. Tsukishima, à voix... Ouais, quoi ? Rentre chez toi. Que dites-vous ? Je bosse pour vous, je ne peux pas laisser tomber comme ça. C'est gentil de vous inquiéter pour moi, mais votre honneur est plus important. Accorde-moi ton attention, Shishigarawa. Tu as oublié que je t'ai dit que tu n'avais rien à faire ? Non, chef. Dans ce cas, que fais-tu ? Je voulais juste être utile. Ah mince, j'ai perdu ma page, c'est bien gênant. Dis-moi, Shishigarawa. Tu veux en prendre la responsabilité. Voilà. Donc, pour faire simple, il a un livre Tsukishima avec un marque-page. Et son full bring, c'est le marque-page. Donc, c'est pour ça qu'en enlevant le marque-page de son livre, il dit, j'ai perdu ma page. Tu veux prendre la responsabilité, voilà. Qu'est-ce que c'était ? Son marque-page s'est transformé en épée. C'est un impacto. Oh, sympa, le sprite de Tsukishima. Non, tu te trompes, c'est un full bring. Full bring, Book of the End, le livre de la fin. Là, c'est bête. Le jeu est génial, honnêtement. Je ne reviens pas sur le coup de gueule que j'ai fait au début, mais tout le reste du jeu est nickel, presque. Presque nickel. Je veux dire, 99% du jeu, c'est du nickel. Bon, 95%. À part 2-3 images qui manquent un petit peu dans le mode histoire, une blague manquée, quelques reliefs des personnages qui passent un peu à la trappe, malheureusement, dans le jeu. Et le PVP qui est tout pourri. Honnêtement, c'est un bon jeu, Blijorabs Souls. Honnêtement, moi, j'aime toujours le jeu. Mais il y a 2-3 trucs, zut. N'aie pas peur, je ne vais pas te faire quoi que ce soit. Je suis venu discipliner un jeune garçon désobéissant. Je repars après. Tiens, que fais-tu ? Je te savais gentil, mais là, tu ne supportes pas qu'un ennemi soit blessé. Ce n'est pas ça. Si tu es l'agresseur d'Oryu, je ne te laisserai pas partir. Ta réplique n'avait aucun intérêt. C'était une platitude. Ça n'aurait pas sa place dans un livre. Qu'est-ce que tu fiches ? Il ne me re-colle pas. Il est flippant, je te jure. S'il se contente de te tuer, tu auras de la chance. Tais-toi, je ne sais. Je ne fais pas ça pour toi, Shishigarawa. Ah oui, Sushi Garawa. Là, elle fait un jeu de mots avec son nom. Au lieu de dire Shishi, elle dit Sushi. C'est Shishigarawa. Laisse ton concentré. J'ignore ce qu'il va faire. Il a déjà dégainé son sabre. Mon bouclier suffira peut-être. Mais le sortir, ce serait l'inviter à m'attaquer. Je n'ai pas d'autre moyen de l'arrêter. Non, attends. Bouclier les trois cieux. Voilà ! Voilà ! Les images l'utilisées en bon moment. Nickel. Elle est très belle en plus, cette image. Elle est à la fois, je ne sais pas, elle est à la fois violente. Parce que clairement, voilà, on voit bien que le sabre a coupé l'épaule d'Oriime jusqu'à pratiquement son cœur. Puis, à la fois, en même temps, le visage de Tsukishima est tellement fermé. Enfin, Oriime a vraiment le... Voilà, elle n'a pas le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. C'est à la fois violent, et on sent bien l'incompréhension d'Oriime et la froiditude. Je ne sais pas si ce mot existe, mais je n'en ai rien à foutre. La froiditude de Tsukishima face à cet acte violent qu'il vient de commettre. C'est juste, voilà, cette image est une vraie œuvre d'art. Cette image est une œuvre d'art. Elle véhicule des idées, elle véhicule des sentiments. Voilà, ça, mesdames et messieurs, c'est Bleach. Voilà, Bleach dans toute sa splendeur. Zut ! Je crois que j'ai appuyé sur sauter sans le faire esprit. Je crois que j'ai appuyé sur sauter sans le faire esprit. Mon index appuie au milieu de l'écran, mais j'ai l'impression que mon majeur a touché le coin de l'écran. Je suis désolé. Si c'est ça, je suis désolé. Je ne sais pas si c'était la... Non, de toute façon, c'était terminé. C'était le... C'était juste ça. Après, Orihime s'écroule au sol et Tsukishima et Shigarawa s'en vont, tout simplement. Orihime est certaine d'avoir été tranchée pendant un instant par le sabre de Tsukishima. Pourtant, quand elle revient à elle, elle est indemne. Et Tsukishima, comme Shigarawa, ont disparu. Donc voilà, donc, Orihime a été tranchée au niveau de l'épaule, jusque presque au niveau du cœur. Et... Mais quand elle se réveille, elle n'a aucune égratignure. Mais elle se réveille avec un sentiment bizarre. Sous-titrage ST' 501 Orihime, ça va. Orihime. Ah, super cette image en noir et blanc, pareil. Je ne suis pas blessé, donc... C'est impossible, j'ai pourtant senti sa lame s'enfoncer dans ma chair. Orihime. Ichigo, Chad, que faites-vous là ? Comment ça, Chad a senti un problème avec ta pression spirituelle ? Tout va bien. Ton énergie était perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé, Orihime ? Ah bon, c'est vrai ? Il ne s'est rien passé. J'ai dû... J'ai dû m'asseoir parce que j'avais mal au ventre. Ça ne colle pas, il y avait une autre énergie à tes côtés. Qui était-ce ? Comment ça, qui ? Un ami ? Je l'ai juste croisé. Un ami ? Tsukishima ? Après son départ, j'ai soudain eu mal au ventre, c'est tout. Tsukishima est mon ami. Pardon de vous avoir inquiété. Mais non, c'est l'agresseur d'Oryu. Si ça ne va pas, je vous appelle. Vous aussi, n'hésitez pas au besoin. Je ne peux pas le dire à Ichigo. Il faudra que j'envoie un message à Chad après. Ouais, bon, je rentre. D'accord, à demain. C'est étrange, j'espère d'un instant. Cet homme a été mon ami. Comment ça se fait ? Qu'a-t-il coupé ? Qu'a-t-il... J'explique après, hein. C'est pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe. Qu'a-t-il pensé, Oryu? Qu'a-t-il pensé d'Oryu? Ah, je ne... Je ne suis pas sûr. Elle ignore qu'il est en train de récupérer ses pouvoirs. Elle ne veut pas qu'il se batte pour elle. C'est la dernière personne qu'elle préviendra. D'après elle, tout va bien. On est bien obligé de la croire. À son niveau de puissance actuel, il serait trop dangereux pour lui de se battre. Je la rappellerai plus tard. Si elle me confirme que tout va bien, c'est que je me suis trompé. J'ai dû faire une erreur de perception, ne t'en fais pas. D'accord. Donc, Tsukishima, le pouvoir de Book of the End, c'est de s'insinuer, c'est de s'immiscer dans le passé des personnes dont il coupe la chair. C'est ça, son pouvoir à Tsukishima. Donc là, en coupant l'épaule d'Oriime, il s'est immiscer dans sa mémoire, dans la mémoire d'Oriime. Et il s'est immiscer dans la mémoire d'Oriime comme étant quelqu'un de sympathique, comme étant un ami. Donc résultat, ça crée une dissonance. Donc résultat, Oriime est perdu. Ça crée un conflit dans son cerveau, parce que Tsukishima, elle n'a dans sa mémoire aucun... Normalement, dans sa mémoire originale, elle n'a aucun souvenir de Tsukishima. et sa première rencontre, Tsukishima lui a avoué qu'il a agressé Uriou. Et là, elle a des souvenirs de Tsukishima comme étant un ami. Donc ça... Voilà, quoi. Ça joue sur des contradictions du cerveau, à quelque part. Le pouvoir de Book of the End, c'est un truc de ouf, quoi. Ça joue carrément sur la mémoire des gens, quoi. Et il faut avouer, quand même, de la part de Tsukubo, il faut être tordu pour avoir inventé un pouvoir pareil. Il faut être vraiment tordu. Parce que ce pouvoir-là, moi, j'en ai... Enfin... J'ai lu pas mal de mangas et clairement, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vu un pouvoir qui était semblable à ça dans d'autres mangas. Enfin bon, bref. Voilà, donc c'est... C'est ouf. Le pouvoir de modifier la mémoire. Ça me... Franchement, je vois pas d'autres mangas où ça a été... Modifier le passé, oui. Mais modifier la mémoire des gens. Parce que oui, évidemment, modifier le passé, bon, on connaît tous Retour vers le futur, tout ça. Mais là, ça, c'est pas ça. Tsukishima retourne pas dans le passé. Tsukishima, en fait, rentre dans la mémoire des gens. C'est complètement autre chose. Afin de ne pas inquiéter Ichigo, Rime et Chad lui cachent la vérité. Ichigo, qui sans doute va trouver Ginjo pour l'interroger au sujet de Tsukishima. Sous-titres par Jérémy Diaz Bon, ça allait se faire. Il a déjà remonté son bouclier. Peut-être que j'ai l'impression que mon deuxième pouvoir, là, ça perce l'armure. Voilà. Sous-titres par Jérémy Diaz Ok. Donc ça, c'est le Ichigo des deux ans, là, qui est mon allié. C'est... Alors apparemment, c'est un Ichigo qui existe dans le manga papier. Donc merci pour le spoil. Bande d'enfoirés. Voilà. Désolé, mais... Mais sérieusement, je ne m'attendais pas à ce que Calab annonce qu'ils allaient sortir les arcs du manga papier, quoi. Honnêtement, pas envie, quoi. Un autre. Hors de question. Pourquoi ça ? Tu as trop bu. Ah, on n'en a pas parlé encore de Yu-Ki-Oh. Alors, lui, Yukio, c'est un fullbringer, en fait, son fullbringer, c'est sa console de jeu. Et il maîtrise, en fait, carrément, un monde numérique parallèle, en fait. Kugo, le téléphone sonne. Qui est-ce ? Ok, je t'ouvre. Horime et Chad ne disent rien, mais il s'est passé un truc. Je suis sûr que c'était l'agresseur d'Uryu. Kugo, ça doit être... Ouais, la bande de Tsukishima. Donc, t'es au courant. Tsukishima est un fullbringer comme nous. Il a été l'un des nôtres. Après avoir appris de Ginjo qui était Tsukishima, Ichigo prend des mesures pour que ses proches ne soient pas touchés. Et c'est là que ça commence... Oh, on commence déjà à déraper là-dessus. Comment ça ? Tu veux prendre des vacances ? Comment tu appelles ce que tu as fait ? Tu essayes de battre un record de retard ? Tu m'écoutes ? Je suis désolé. Voilà, c'est tout. Et attends, Ichigo. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu n'as pas à prendre de par 7. Je ne suis pas une lycéenne. Je suis une adulte. Je suis trop vieille pour qu'un gamin s'inquiète pour moi. Si tu as un problème, crache le morceau. C'est normal pour un enfant de demander de l'aide à un adulte. Merci, Kumi. Tsukishima était notre leader. Il nous a rassemblés pour nous débarrasser de nos pouvoirs. C'est lui qui a élaboré le plan et découvert comment transférer nos pouvoirs dans un Shinigami suppléant. Mais alors que nous en avions trouvé un et que nous avions transféré plusieurs pouvoirs, Tsukishima a changé d'avis d'un coup. Il a tué le Shinigami suppléant et ceux qui avaient transféré leur pouvoir. Puis, il a disparu sans laisser de traces. Mais à mon avis, c'était ce qu'il voulait faire depuis le début. Je vais te montrer. C'était ce badge. C'était le badge de ce Shinigami suppléant. J'ignore ce que Tsukishima voulait. Il n'était pas du genre à s'épancher et on ne l'a pas revu depuis. Mais il y a une chose que je sais. Tu es un Shinigami suppléant et il va vouloir te tenir éloigné de nous. Ses actes en sont la preuve. Il a agressé Oryu Ishida et il a rencontré Oryu Me Inoue. Il attire ton attention avec des méthodes plus que douteuses que les nôtres. Jinjo, je... Je comprends. Ne t'en fais pas. Il est passé à la vitesse supérieure. On doit faire vite. On va continuer l'entraînement. Je t'appelle dès que c'est prêt mais ce soir, rentre chez toi. Voilà. Donc on en sait un peu plus sur Tsukishima. C'est... Voilà. C'est... L'ancien leader du groupe de Foubrait Gare. Sauf que c'est étrange que... Comment que... Je ne sais plus comment ça se passe dans le manga si Jinjo est au courant du pouvoir de Book of the End. Mais bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 des Zorime 2 étoiles. Si c'est vraiment une nouvelle, au moins, je vais pouvoir la up très rapidement. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc on est à 35 minutes. Attendez. Je regarde un truc. Ah non ! C'est pas fini ! Je pensais qu'il n'y avait que 5... Oh là là ! Il va y avoir plus de 2-3 épisodes. Vas-y, je crois que j'ai passé le texte. Bon, ça va. Ah, là on a la ville de nuit. Je ne sais plus si on avait déjà vu la ville de nuit. Je ne sais plus si on avait déjà vu la ville de nuit. Elle est cool la musique là. Par contre, le style me fait penser un petit peu le rythme et la sonorité me font penser un petit peu à Smile, Lighting Spirit de Nirvana. Ça ressemble un petit peu à ça. Enfin, bref. on l'a vu rapidement. Donc ça, c'était le fameux... le fameux Yitsugaya de l'Ark Esquive Ocean. Et franchement, là ça n'a rien à voir avec Alabe. C'est un choix de Titkibou. Enfin, de ceux qui gèrent le manga. Son nouveau style, je vous dis, je le trouve très moyen. comparé à l'ancienne apparence qu'il avait Yitsugaya. Alors, est-ce que c'est le syndrome de c'était mieux avant ? J'en sais rien. Mais voilà. Alors qu'il marche dans la rue en pleine nuit, Ichigo aperçoit par hasard Ishii Nekizuke qui se rencontre discrètement. Les doutes concernant Kisuke s'accumulent. Sous-titrage 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 J'ai un doute Sous-titrage à Rémi Il me semble que celui de Nanao j'avais dû l'enlever parce que Nanao je voulais la monter niveau 150. Donc je crois que j'ai oublié de remettre le style link une fois que je lui ai fait atteindre le niveau 150 à Nanao. Et une fois de là parce que... ça c'est dingue il n'y a que des gros ennemis là. Bon. Ah tiens justement j'ai Tsukishima en allié Je vous laisse regarder un peu ses attaques Papa ? Qui y a-t-il ? Oh rien Allons ailleurs Pourquoi cela ? On ne sait jamais Je vois Allons-y J'avais oublié ou plutôt disons qu'avec tout ça je l'ai mis de côté Qu'est-ce que j'ai crois savoir de Kisuke ? Je lui pose la question Non Et s'il était en fait un ennemi Que dois-je faire ? Je ne peux rien faire seul Je suis coincé Je dois récupérer mes poumons C'est moi ou il était bizarre le sprite quand il a fait sa transition J'ai l'impression qu'en fait le sprite a disparu avant d'atteindre le bord de l'écran Peut-être un bug visuel pour ça J'ai bien vu la transition mais j'ai l'impression que le sprite a disparu avant de toucher le bord de mon téléphone Ah là 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 Jackie Jackie C'est connu mieux comme réveil Voilà donc elle a rêvé de son passé toute sa famille est morte dans une attaque de holo Bien Je ne veux plus que tu interviennes dans cette affaire Mais étant votre disciple je ne peux pas vous regarder travailler sans rien faire Je faisais référence à l'affaire d'Origu J'ai fait ce qu'il fallait La contacter à nouveau est inutile Que va-t-on faire ensuite ? Bon on va s'y mettre et Rizuka à toi de jouer Ouais ouais Et une seconde tu vas encore je dois encore retourner dans la boîte Injo c'est quoi l'objectif de cet entraînement ? Que dois-je faire ? C'est vrai que je ne t'ai jamais expliqué Bon écoute bien Tu sais par magie On a dû te pousser à peine à peine à peine t'éveiller ton fullbring Reste modeste Je ne peux pas Je dois également refuser Aider ce garçon Peut-être En tout cas je ne pourrai jamais aimer mon pouvoir Et nous allons nous arrêter là Nous allons nous arrêter là pour cet épisode Donc sur ce j'espère que cet épisode vous a plu et puis nous nous retrouvons pour l'épisode c'est pas 55 Eh oui Sous-titrage ST' 501